Alors la nouvelle enquête de Bimor, d'abord c'était pas prévu que Bimor reprenne du collier, mais il se trouve que je suis allé à l'orangerie de Paris, là où il y a les nymphéas de Monet, et c'était avec ma fille qui n'avait jamais vu les nymphéas de Monet, ce chef-d'oeuvre de l'art moderne, et devant ces 91 mètres de peinture, avec des nymphéas partout, c'est absolument, c'est sublime, j'ai bien conscience que c'est sublime, mais moi, en regardant ces tableaux et en me retrouvant à l'orangerie, j'ai été pris d'une crise d'angoisse, ces tableaux m'ont complètement angoissé, et il m'est venu à l'esprit, alors que je déambulais dans les deux salles, il m'est tenu à l'esprit ce film d'Antonioni, qui s'appelle Blow Up, où un photographe prend en photo un parc, et quand il développe les photos, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche, et plus il zoome sur ces photos, et à la fin il découvre qu'il y a un cadavre enterré dans un buisson. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire que quelque part, dans les nymphéas de l'orangerie, j'ai considéré que Monet avait enterré quelqu'un, ou quelque chose, en tous les cas là-bas, et dans cette peinture-là, et qu'il y avait un cadavre, et du coup, je suis rentré chez moi, et là, j'ai mis ma cascade de bimors, et j'ai commencé à enquêter sur c'est quoi ce tableau, c'est quoi la peinture, c'est quoi le regardeur, c'est quoi... et qu'est-ce que Monet a bien pu enterrer, et il se trouve que Monet a enterré énormément de choses, des gens aussi, et des choses dans les nymphéas. C'était pas complètement stupides, c'est-à-dire, entre mon angoisse et ce qui a déclenché l'angoisse, il y avait vraiment un lien. L'art est Monet lui-même, on ne se rend pas bien compte, mais quand il peint les nymphéas, quand il commence à peindre les nymphéas, c'est le jour de la guerre de 1914. Donc évidemment, même s'il ne peint rien de la guerre de 1914, parce qu'il va les peindre jusqu'en 1918, et même après, jusqu'à sa mort en 1926, en fait, la guerre est présente. Donc l'art, même si l'art ne parle pas de l'actualité, en fait, il baigne dans un contexte, et ce contexte, évidemment, existe au sein de l'art, au sein de l'œuvre. Et évidemment, dans mon livre, il y a aussi la situation contemporaine, mais il y a aussi la littérature, il y a aussi Edgar Poe, il y a aussi le professeur Tournesol, et puis il y a aussi, alors ça peut sembler étroche, mais il y a aussi Auschwitz-Birkenau, parce qu'il se trouve que juste avant d'aller à Giverny, avant que ça ne ferme, moi j'avais été invité à Cracovie, et quand on est à Cracovie, on ne peut pas ne pas aller à Auschwitz-Birkenau. Donc, quand je suis allé à Giverny, j'avais encore en mémoire les images d'A Auschwitz-Birkenau, et donc ça s'est un petit peu emmêlé, et il y a des passerelles tout à fait étonnantes entre la folie de la vie chez Monet, avec ses fleurs, mais c'est un jardin complètement dingue, enfin, à Giverny, et de l'autre côté, la mort à la folie. Enfin, les deux, il y avait des parallèles qui se sont tissés assez naturellement pendant que je travaillais et que je faisais l'enquête. Il se trouve que Penny ne participe pas à l'enquête. Là, elle a trouvé que c'était complètement débile d'enquêter sur un sentiment, sur un sentiment d'angoisse, qu'il y avait un cadavre dans les Nafers-Admonais, c'était vraiment n'importe quoi, et donc elle, elle a dit non, débrouillez-vous sans moi. Donc c'est une enquête, c'est pour ça que le lit ne fait que 400 pages, c'est parce que c'est une enquête uniquement avec Bimor. Mais Penny est extrêmement présente, parce que Bimor n'arrête pas de penser à elle en disant qu'est-ce qu'elle... Voilà. Après, moi, je ne sais pas du tout ce qu'elle deviendra à l'agence des détectives, est-ce qu'elle va continuer, là, je ne peux pas du tout me prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada